Hi boys and gals et Andy, j'espère que vous allez bien. Selon vous, quel est le topic du jour, le sujet ? A, qu'un dhroum qu'on passe au gaufrier avec une sauce fromagère n'est pas un tacos, mais bien juste un dhroum qu'on passe au gaufrier avec une sauce fromagère. B, que les corbeaux ont une intelligence supérieure à celle d'un enfant de 4 ans. Ou C, les discriminations liées à l'apparence physique. Alors malgré que ces trois sujets soient hyper intéressants et que j'adore vous transmettre un peu de mon savoir, aujourd'hui on va bien parler des discriminations liées à l'apparence physique. Je garde les deux oeufs sous le coude pour d'autres moments existentiels. Alors si jamais c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner aux pages Amnesty, à déjà liker cette vidéo parce qu'on va avoir beaucoup de fun ensemble aujourd'hui, et aussi à partager et n'hésite pas aussi à commenter, à me donner ton avis. Alors pour déjà en revenir à nos moutons, la discrimination c'est quoi ? Et bien c'est le traitement injuste de personnes juste en raison de ce qu'elles sont ou encore de leur conviction. Et d'ailleurs c'est même une des principales causes au niveau mondial de harcèlement dans les écoles. Alors vous le savez déjà peut-être sûrement parce que vous le savez ou parce que ça fait un petit moment qu'on roule notre bosse ensemble, mais les personnes les plus touchées par ces discriminations sont généralement les minorités ethniques, les minorités sexuelles ou encore les femmes. Et après il y en a encore, c'est Macédoine de fruits et Farandole. Situation de handicap, origine sociale, état de santé, âge, cicatrices, brûlures, etc. Persing, tatouage, maquillage. Et comme je vous le disais, j'en passe et des meilleurs. Mais aujourd'hui, on va focus sur une discrimination qui fait énormément parler ces dernières années, mais qui est aussi l'une des plus controversées, et c'est la grossophobie et les discriminations liées au surpoids. En 2019, on apprenait qu'un bel chaud d'œuf serait en surpoids et donc possiblement victime de grossophobie. On nous a tous appris à être grossophobes depuis le berceau, et pas seulement nos parents. Le monde dans lequel on vit ne nous a pas appris que par exemple l'obésité, ça avait plein de causes, c'était pas seulement le fait de manger mal, c'est multifactoriel comme on dit. Les populations pauvres, elles sont plus touchées parce que parfois elles vivent dans des déserts alimentaires, donc sur un kilomètre, il n'y a pas d'épicerie avec des produits frais ou des légumes. Et surtout, dans les produits pas chers, il y a souvent beaucoup de saloperies, ce qui fait que ça fait grossir, entre autres. C'est souvent aussi génétique, c'est comme quand on a une moins bonne vue ou tout simplement par exemple que nos orteils ne savent pas se plier, comme moi par exemple, c'est comme ça. Ça peut aussi être causé par un manque de sommeil, par beaucoup de stress ou encore pour plein d'autres raisons médicales. C'est pas vraiment une question de volonté, c'était juste une question de ça, ce serait plus facile pour beaucoup de gens. Alors frères et frérettes, je vais pas vous cacher que quand j'ai fait mes recherches sur le sujet, j'ai eu envie de lancer le magic board qui me sort d'ordi par la fenêtre, parce que les commentaires, wesh... Alors juste avant, je vous ai expliqué ce que c'était les discriminations, mais la grossophobie aussi, c'est quoi ? Alors ce sont tous les préjugés attribués aux personnes grosses ou en surpoids. C'est genre les idées reçues de si elles sont grosses ou grosses, c'est parce qu'elles mangent mal ou parce qu'elles sont faits néances. Bah c'est aussi les commentaires dénigrants, les humiliations, les paroles violentes ou les comportements d'exclusion. En gros, elles sont grosses et c'est de leur faute et on peut les stigmatiser et il n'y a pas de souci avec ça. Et cette discrimination, ces discriminations, elles se retrouvent dans toutes les classes et dans tous les secteurs. Dans le secteur de l'emploi, dans le secteur médical même, dans le service de biens et santé, dans la vie courante en règle générale. Pas trouver de vêtements à sa taille dans des magasins, dans n'importe quel centre commercial. C'est pas avoir sa place dans les transports en commun, être serré dès qu'il y a des accoudoirs par exemple. La discrimination peut avoir lui aussi. Lors de l'entretien, il n'y a pas de photo, puis j'arrive, la personne fait « Oh là, d'accord, bon ». Il y a la grossophobie médicale, l'accès aux soins peut être plus compliqué, mais même juste la violence des médecins. J'accepterai tout et n'importe quoi comme rapport, puisque de toute façon, je ne dois pas avoir beaucoup d'occasion. Les femmes grosses, on aurait plus d'appétit sexuel. Comme on serait un peu vulnérable, on n'aurait pas trop le choix, on coucherait avec tout le monde, tout ce qui passe, etc. Ensuite, j'arrive au boulot, je mets ma tenue de travail. Ma tenue de travail, elle n'est pas adaptée, parce qu'elle n'existe pas à ma taille. C'est l'urbanisme qui n'est pas adapté, parce que par exemple, l'urbanisme anti-SDF, c'est aussi un urbanisme anti-gros. C'est-à-dire que moi, les sièges où il y a des accoudoirs, je ne rentre pas dedans par exemple. C'est important de comprendre que l'obésité, c'est une maladie multifactorielle, où il y a à la fois un terrain génétique, un terrain familial, un terrain d'éducation, mais aussi un terrain économique, un terrain environnemental. Je me suis retrouvée un jour dans un entretien d'embauche, où le recruteur m'a dit que le quotient intellectuel était inversement proportionnel à l'indice de masse corporelle. Donc il sous-entendait que plus on était gros, plus on était débile. Tout ça mène carrément à l'effacement de ces personnes. Au cinéma, les gros, les grosses, à moins qu'ils se l'a mis drôle ou bête, qui sert de faire valoir, tu n'existes pas. Sur les plateaux télé, dans les magazines, dans les médias, je vais arrêter de faire ce bruit. Alors pour remettre un peu tout au milieu du village, synagogue, mosquée, église, anyway, il y a une vague de body positivism, de body positivité, sur les réseaux sociaux et dans les médias, mais c'est un peu marketing généralement, il y a un peu hypocrite de la part des marques. Il y a toujours un petit intérêt derrière. C'est un peu comme les t-shirts, je suis féministe, qui en fait était fabriqués par des femmes et des enfants issus de pays en développement. Pas très féministe, pas très... Je suppose que vous êtes d'accord avec moi, je n'aime pas quand on nous prend pour des idiots. Au Moyen-Âge, quand c'était une personne grosse ou forte, c'était un signe de grandeur, de prestige et de richesse. Puis évidemment, la mode évolue, on est venu à tout ce qui était filiforme ou très mince. Vous voyez ? Aujourd'hui, même s'il y a une diversité qui est plus large, j'ai l'idée de ce qu'est un corps beau, un beau corps, c'est toujours avec des restrictions. Donc en fait, on aime les gros boules, on aime les gros seins, mais par contre, la taille, elle doit faire la circonférence d'un iPhone. Donc en gros, soit gros, mais aux endroits il faut, hein ? Pas gros partout. Soit gros, bien. Genre. Bref, la grossophobie et les discriminations liées au surpoids, c'est des choses qui sont encore bien présentes aujourd'hui et surtout acceptées dans notre société. Merci quand même à celles qui en parlent et qui le dénoncent au quotidien. La Belgique, avec la France, est l'un des seuls pays à avoir pensé à faire figurer une loi sur l'interdiction des discriminations sur des caractéristiques physiques. Entendues comme des caractéristiques innées ou en tout cas apparues indépendamment de la bonté de la personne. Mais on sait que même s'il y a des lois qui sont mises en place, c'est toujours difficile de pouvoir prouver que tu es victime de discrimination. Et je fais ça avec mes bras parce que ça m'énerve. Donc c'est bien d'avoir une loi, mais pour que ça fonctionne, il faut d'abord changer les mentalités. En commençant par la nôtre, bien sûr. Aussi changer notre idée de ce qu'est la norme et aussi questionner les préjugés qu'on peut avoir. Et ça, c'est valable pour toutes les discriminations. Et comme pour toutes les injustices, lutter à notre échelle pour les combattre. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve le mois prochain. Bonne attitude ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501